Oh Jésus, nous te bénissons ce baptême, nous te rendons toutes les doigts, te disons merci ce baptême, merci pour toutes les vies que tu as touchées, oh Père, merci pour les guérisons ce matin, merci Père pour toutes ces paroles de révélation, Père pour fortifier tes enfants, oh Seigneur nous venons dans ta présence, comme tu l'as dit Père, il est agréable, il est agréable, et Père, et qu'il est doux pour tes frères de devenir ensemble, Père, nous sommes venus, et l'huile précieuse qui est répandue sur la tête, Père descend, Père, sur la barbe, sur la barbe, sur la barbe, sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord des vêtements, Père, tu as dit, tu as dit, et que c'est là, c'est là, que tu envoies la bénédiction, oh la vie pour l'éternité, Seigneur nous voulons te dire merci ce baptême, oh Père, je prie pour tous les malades, Seigneur là où ils sont, je te prie de les toucher ce baptême, Oui Père, apporte la guérison, oui Père, guéris tes enfants, guéris tes enfants, guéris-les, guéris-les ce matin, guéris-les ce matin, guéris-les ce matin, guéris-les ce matin, au nom de Jésus, oh Père, Père, Tes enfants qui sont dans le découragement, oh Père, envoie la rosée, 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 Père, cette rosée qui descend qui descend sur la montagne de Sion, cette terre rosée qui descend dans le cœur de tes enfants qui descend dans le cœur de tes enfants qui descend dans le cœur de tes enfants oui Père nous te disons merci à toi l'honneur et la puissance au nom de Jésus Amen Alléluia Ah bien mais le Seigneur est là il est là ce matin Alléluia on ne peut que rendre toute la gloire Alors bien aimé ce matin je voulais parler vraiment des liens les liens des familles les liens des familles vous savez nous qui venons de l'Afrique et certaines personnes bien aimées qui viennent de l'Asie vous savez ils ont souvent des pratiques et ces pratiques là sont comme des formes de protection pour eux vous savez souvent il y a un hôtel il y a un hôtel qui est bâti et ce hôtel qui est bâti qu'est-ce qu'on constate ? ce hôtel est nourri comme on nourrissait un homme moi je me rappelle bien aimé en Afrique des gens taillaient des bois et ces bois là étaient des représentatifs bien aimé comme s'ils étaient des dieux et on nourrissait ces bois là bien aimé comme on nourrit un homme bien aimé il se pose des choses et quand tu poses la question au pratiquant il te dit non ce sont les dieux qui nous protègent des mauvais esprits ce sont des dieux qui nous protègent de la mort ce sont des esprits qui nous protègent de la maladie bien aimé des malédictions bien aimé et ils croyaient à ça mais quand on devient chrétien on se rend compte qu'en fait il ne protège personne en fait que c'est des mensonges plus nous sommes avec ces choses plus nous devenons bien aimé esclaves de ces choses parce qu'on a même l'impression que notre vie va bien mais notre vie ne va pas bien nous tournons en rond et il y en a bien aimé qui évoquent même les morts ils évoquent les morts disant que oui tel mort dans ma famille c'est lui qui protège toute la famille mais vous savez quand on lit le livre de Luc 16 26 Jésus qu'est-ce qu'il va faire Jésus évoque la future des morts la vie future pardon des morts précisément de ceux qui sont sauvés bien aimé est différente de la mort de ceux qui ne sont pas sauvés Jésus nous a montré qu'en fait entre les vivants et les morts il y a un grand abîme alors quelqu'un qui est mort regardez l'abîme comment il peut nous protéger et comment il peut avoir une communion avec nous et plus on avance on se pose pas mal de questions et on essaie de comprendre bien aimé vraiment la pensée de Dieu et hier pendant que j'ai médité exoine 20 exoine 20 allez le verser s'il vous plaît on va lire le verset 5 et le verset 6 s'il vous plaît Amen Exo chapitre 20 verset 5 à 6 Amen tu ne te postèneras point devant elle oui et tu ne laisseras point regardez bien moi je sais que mes parents se postèneraient devant des dieux moi je me rappelle ma mère avait fabriqué deux bois et pendant que nous on mangeait à droite les bois on la mangeait à gauche et elle mettait la nourriture devant eux mais on était enfants il y a des choses qu'on ne comprenait pas donc on se postèrnait devant ces dieux là vous voyez qu'en fait nous avons participé consciemment ou inconsciemment parce que bien la même nourriture que tu as dû de manger c'est la même nourriture qu'on donnait à ces bois là donc bien aimé tu es participant alléluia quand tu la lécu s'il te plaît je suis un dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la troisième et la quatrième génération de ceux qui me haïssent alléluia on va s'arrêter là on va continuer regardez bien ce que le Seigneur nous dit ici le Seigneur la loi ici nous nous met dans une situation de responsable lis le verset 6 et qui fait mes récordes jusqu'en mille générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements Amen donc en fait ici regardez la loi ici met en avant notre responsabilité d'aimer donc en fait Dieu ici nous laisse devant notre responsabilité de choisir soit nous l'aimons soit nous ne l'aimons pas nous le haïssons et si on le hait c'est que dire mais il y a quelqu'un d'autre qu'on aime je vais aller pas à pas pour que nous comprenons le message je suis en train de parler ici d'amour ça veut dire quoi nos parents ont choisi d'autres dieux pour les adorer c'est parce qu'ils n'aiment pas Dieu le vrai Dieu il ne l'aime pas ils ont accepté bien aimé d'adorer d'autres dieux bien aimé et ces dieux là s'ils adorent ces dieux c'est que Yahweh le dieu des dieux le roi des rois a été récité donc en fait c'est un choix volontaire de la part de nos parents nous étant enfants nous étant en côtoyant nos parents on n'avait peut-être pas le choix on était à côté de nos parents donc en fait il est question de haïr Dieu de manière volontaire j'ai choisi d'adorer la montagne ça veut dire que je hais le vrai dieu je connais des 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 quand vous arrivez à l'Afrique le pays dans lequel je vivais bien aimé je connais des des localités où les gens adoraient le poisson il y a une rivière mais cette rivière est bondée de poissons mais personne n'ose manger parce que c'est leur dieu qu'ils adorent il y en a Dieu dit tous les tous les pères qui adoraient les montagnes qui ont adoré l'eau qui ont adoré Périmède toutes créatures de Dieu qu'est-ce que le Seigneur fait le Seigneur dit qu'il est puni il dit qu'il est puni jusqu'à la troisième et quatrième génération et regardez bien ce qui se passe dans ce monde mais en même temps Dieu dit il dit dans le verset 6 il dit fais miséricorde jusqu'à mille générations ça veut dire quoi c'est-à-dire que à l'opposé d'aimer la créature Dieu dit celui qui m'aime et qui garde mes commandements je vais le bénir jusqu'à mille générations Alléluia donc le Seigneur dit que les fautes des parents vont toucher les enfants jusqu'à trois et quatre générations les pères qui ont été fidèles à ces faux dieux les conséquences d'avoir choisi les faux dieux vont avoir des répécutions sur les enfants dans la troisième et la quatrième génération alors bien aimé maintenant le père qui est resté fidèle à Dieu qu'est-ce que le Seigneur dit le Seigneur dit il fait miséricorde à cette famille à ce père à toutes les il va partant mille ans si on considère que bien aimé une génération ça fait quarante ans c'est-à-dire pendant quarante mille années vous êtes une famille de bénis parce que vous avez choisi Yeshua Amashia comme votre Dieu alors il y a quelque chose que nous devons savoir je suis un fils d'Adam Adam a en donné l'unité dans sa faute et nous en tant que chrétien si nous ne comprenons pas cette vérité il y a des choses que nous ne pouvons pas comprendre dans nos vies écoutez comment se fait-il que en France en Afrique il y a peut-être ces problèmes mais peut-être que les gens n'ont pas les moyens en France comment vous pouvez expliquer tous ces jumeux vous savez ce qu'est les jumeux instituts médicaux éducatifs et quand vous arrivez là-bas ce sont des enfants qui sont qui sont des mongols des gens qui ont la glisomite 21 les autistes des enfants qui ont des pathologies et quand vous les entendez quand vous les entendez s'exprimer vous avez l'impression que ce sont des animaux qui vous parlent mais pourquoi ces choses sont aussi développées en France le nombre d'humeux le nombre bien aimé de structures qui accueillent les enfants mal formés et mal formants c'est trop mais quand vous menez les enquêtes les parents sont des nantis la première manière ces associations sont dirigées par qui ? par des groupes de parents qui ont leurs enfants dans ces structures là donc eux ils sont en un bon point ils vivent une vie normale dans ce monde mais ils ont au moins un ou deux enfants qui sont malades bien aimé écoutez-moi bien ce matin ce sont des conséquences des choix de nos parents ce sont les conséquences ce sont les conséquences pourquoi les enfants vont payer l'heure des parents vous arrivez dans une famille de six enfants il y a peut-être deux qui ont la folie et les parents se portent bien ils prospèrent la plupart bien aimé écoutez-moi bien la plupart des grands scientifiques de ce monde ce sont des gens qui ont en fait leur postérité est malade c'est un choix qui a été fait pour que l'ennemi le diable puisse leur donner bien aimé des connaissances il y avait un prix à payer soit ils décident d'être bien aimé et comment on appelle cela quelqu'un qui ne produit plus il accepte d'être stérile c'est-à-dire qu'il vend bien aimé son organe qui doit procréer soit qu'est-ce qu'il fait bien aimé il vend ses enfants voici pourquoi bien aimé vous voyez souvent des enfants qui sont mal portants des enfants déjà à la naissance bien aimé qui sont qui ont une malformation bien aimé ce n'est pas ce n'est pas simple le Seigneur nous avait déjà dit ces choses alléluia pourquoi les enfants doivent payer les heureux des parents les parents ont choisi d'adorer d'autres dieux mais le Seigneur dit il punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à trois et quatre générations donc comme je l'ai dit celui qui a choisi l'autre dieu c'est parce qu'il est un dieu alléluia alléluia allons dans le livre des 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 ah merci Seigneur si nous ne comprenons pas ces choses l'ennemi va nous fatiguer il faut que nous comprenons bien aimé c'est vérité parce que souvent on se pose la question de qu'est-ce qui se passe on ne comprend pas bien aimé allons dans le livre d'Ézéchiel Ézéchiel 18 Ézéchiel 18 Ézéchiel 18 disons à partir du premier verset s'il vous plaît Ézéchiel 18 Amen la parole de l'Éternel de Phukadéti adressée en 7 pourquoi dites-vous ce proverbe dans le pays d'Israël les pères ont mangé des raisons vertes et les dents des enfants en ont été agacées les dents des enfants en ont été agacées oui verset 3 je suis vivant dit le Seigneur l'Éternel vous n'aurez plus lieu de dire ce proverbe en Israël oui voici toutes les femmes sont à moi toutes les âmes toutes les âmes sont à moi pardon l'âme du Fils comme l'âme du Père l'âme du Fils comme l'âme du Père appartient au vrai Dieu l'âme du Fils l'âme du Père n'appartient pas au faux Dieu aucune créature ne peut créer c'est le Créateur qui crée donc tout appartient au Créateur tout appartient au Créateur donc ton âme toi qui m'écoutes ton âme appartient à Dieu l'âme de ton Père appartient à Dieu mais ton Père a fait le choix d'aller devenir franc-maçon ton Père a fait le choix d'adorer des faux dieux mais les conséquences si ça n'atteint pas le Père ça va atteindre ses enfants si ça n'atteint pas ses enfants ça va atteindre les petits-enfants continuez avec l'Église l'une et l'autre sont à moi l'une et l'autre sont à moi donc que tu sois païen ton âme appartient à l'Église qu'est-ce que tu vois chrétien ton âme appartient à l'Église ton âme appartient à Jésus écoute-moi bien je dis ton âme appartient à Jésus voici pourquoi bien mais tu n'as pas le droit de faire ce que tu veux il y en a qui décident de faire ce qu'ils veulent mais ils sont dans l'erreur voici pourquoi bien mais quand une personne meurt le Seigneur qu'est-ce qu'il fait il vient retirer son esprit et il sépare l'âme du corps comme je vous l'ai dit quand quelqu'un meurt quand quelqu'un meurt son âme reste son âme reste encore dans la maison donc son âme voit tout ce qui se passe mais simplement l'âme ne peut plus revenir dans le corps quand tu dis l'âme qui pêche c'est celle qui mourra l'âme qui pêche c'est celle qui mourra alors comment c'est fertile moi mon père a pêché mon père a adoré de faux dieux et puis les conséquences c'est moi qui dois les payer l'âme qui pêche c'est celle qui mourra comment un père peut aller poser des sates oui je veux devenir riche mais je veux que dans ma famille toutes mes filles n'aient point de mari je veux que toutes mes filles soient stériles j'accepte cela le diable ne donne rien en vain il prend toujours quelque chose qui t'est cher et ça on le voit aujourd'hui autour de nous qu'est-ce qu'on ne voit pas on voit ces choses autour de nous regardez comment les hommes souffrent sur la terre sur les conséquences les actes posés par nos parents et Dieu ici au travers de la boue d'Ézéchiel va dire quelque chose il va dire mais attendez chacun a son âme donc chacun est responsable de l'âme qui pose maintenant l'âme qui pêche c'est elle qui mourra les pères ont mangé des raisins verts et ce sont les enfants bien aimés qui en ont été agacés donc bien aimés les pères qui ont promis le péché ce sont les enfants qui vont bien aimer récolter les conséquences du péché comment Dieu qui a dit qu'il n'y aura pas de stériles dans la maison il y a des femmes qui sont stériles ce sont les conséquences des actes posés par les parents ou les grands parents tu peux me lire verset 30 et 32 verset 30 et 32 très bien c'est pourquoi je rejugerai chacun selon ses voies ah le Seigneur qui va exigir chacun selon ses voies oh my god continue maison d'Israël maison d'Israël puis au Seigneur d'Israël oui revenez et détournez-vous oui de toutes vos transgressions oui afin que l'iniquité ne cause pas autre vie ah on va aller dans l'île de Deutéronome alors dans Deutéronome vers 4 disons le verset 16 merci Seigneur merci Seigneur on ne fera point mourir les pères pour les enfants on ne fera point mourir les pères pour les enfants oui et non on ne fera point mourir les enfants pour les pères on ne fera point mourir les enfants pour les pères on fera mourir chacun pour son péché « Ah ! On fera mourir chacun pour son péché. » Alors, bienvenue, comment pouvons-nous comprendre ce contraste du fait que Dieu veut, Dieu vient bénir mille générations et trois générations sont maudites. Le contraste de mille générations est trois générations. Donc, vous voyez qu'en fait, quelle est la révélation qu'il y a ici ? En fait, Dieu a tenté de pousser l'homme à l'aimer. Dieu pousse l'homme à le choisir, lui, Dieu. Regardez, entre mille générations de bonheur et trois générations de malheur, qu'est-ce que l'homme doit choisir ? Maintenant, je vois bien, mais nous, aujourd'hui, nous devons comprendre que nous sommes enchaînés en Adam et en tous, en tous nos enseignes, nous sommes enchaînés. Et cela nous a séparés de Dieu. Parce que n'oublions pas que, en étant Adam, nous avons commis les péchés. Et donc, vous voyez qu'en fait, Dieu a fait comprendre que personne n'est excusable. Personne. Personne n'est excusable. Alors, vous savez qu'autrefois, il était question du péché qu'on appelait le péché collectif. On va lire Josué 7. Josué 7. On va lire à partir du verset 10. Je vais vous rappeler pour celle du verset 10. Les termes dites à Josué « Lève-toi, pourquoi restes-tu ainsi couché ? » L'histoire, il s'agit, bien aimé, du peuple d'Israël qui était victorieux sur tout le combat. Ils arrivent, bien aimé, un petit adversaire, ils échouent. Mais, Jésus est étonné. Donc, qu'est-ce que Jésus va faire ? Jésus est complètement découragé. Et qu'est-ce que le Seigneur va faire ? Qu'est-ce qu'il va faire ? Le Seigneur va lui dire « Au lieu de rester couché, sèche à savoir pourquoi vous avez été vécu. » Lis la suite. « Israël a péché. Ils ont translaissé mon alliance que je leur ai prescrit. Ils ont pris des choses dévouées par interdits. Ils les ont dévouées et ont dissimulées et ils les ont cachées parmi leurs bagages. » J'en parle. Continue. Non, ils ont caché. Il y avait quelque chose parmi les bagages. Continue. « Aussi, les enfants d'Israël ne peuvent-ils résister à leurs éleignes. Ils tourneront le dos devant leurs éleignes car ils sont sous l'interdit. Je ne serai plus avec vous si vous ne détruisez pas l'interdit du lieu de vous. » Ah ! Donc, mes amis, parmi le peuple, quelqu'un a volé des interdits. Et donc, Dieu a dit de retrouver ce bouleur, ce malfaiteur, qui est bien aimé. Ils vont donc chercher à travers chaque tribu. Parce qu'on devait découvrir le bouleur. On va sauter un peu, on va arriver au verset 19. « Jésus a dit à Acan, mon fils, je dois voir à l'Éternel, le Dieu d'Israël et rend lui hommage. Dis-moi donc ce que tu as fait, tu me le caches pas. » Acan répondit à Josué et dit « Il est vrai que j'ai péché contre l'Éternel, le Dieu d'Israël et voici ce que j'ai fait. J'ai vu dans le butin un beau manteau de Chiléa, 200 cycles d'argent et un lingot d'or du poids de 50 cycles. Je les ai convoités et je les ai pris. Ils sont cachés dans la terre au milieu de ma tente et l'argent était dessous. Josué envoya des gens qui coururent à la tente et voici les objets étaient cachés dans la tente de Acan et l'argent était dessous. Ils les prirent du milieu de la tente et les apportèrent à Josué et à tous les enfants d'Israël et les déposèrent devant l'Éternel. Josué et toutes Israèles avaient pris Acan, les fils de Zérage, l'argent, le manteau, les lingots d'or, les fils, les filles d'Akan, ses bœufs, ses ânes, ses brebis, sa tente et tout ce qui lui appartenait et ils les firent monter dans la vallée d'accord. Le péché d'un individu va entraîner une prédiction collective. Lise le verset 25. Josué dit pourquoi nous as-tu trouvés? Continue. L'Éternel te trouvera aujourd'hui et tout Israël le lapiga. Tout Israël le lapiga. Est-ce qu'on va le lapiger lui seul? Continue. On l'a brûlé au feu. On l'a lapiga et l'on l'éleva sur Acan un grand morceau de pierre qui s'existe encore aujourd'hui. Bien aimé, Acan a été brûlé lui et sa famille. Par le rêve d'un père inconscient, toute la famille va périr. Mais s'il y a Acan un voleur, d'où a-t-il évité le vol? Souvent, on pense que un enfant, écoutez, un enfant qui a subi par exemple le viol, parce que cet enfant a peut-être normal dans sa vie. Jamais. Je connais quelqu'un qui me disait de toute façon moi je suis issu d'un viol. Donc l'enfant il mène la vie comme il veut, une vie de désordre. Il est dans la drogue, il est dans... En fait, tout ce qui est mauvais, parce que dans sa tête, le diable a travaillé, le diable l'a dérangé pour lui faire comprendre qu'il n'est pas un homme normal. alors, quand on regarde bien-même cette histoire, sur quoi nous devons nous concentrer? On voit la bénédiction pendant mille générations et la malédiction pendant trois et quatre générations. Pourquoi? parce que les pères ont choisi bien-aimés, ils ont choisi d'autres dieux. Ils ont choisi d'autres dieux. Une mère ou un père qui est alcoolique, il aura des répercussions sur les enfants. parce que le père qui est alcoolique, peut-être que son père à lui était un alcoolique. Alors, comment on peut expliquer ces choses? Je vous donne un exemple. Un enfant qui a vécu avec sa mère et qui n'a vu que des hommes défiler dans la maison. Des hommes que leur maman remplaçait chaque jour. C'est-à-dire chaque jour, il y avait un nouveau. Chaque jour, il y avait un nouveau. Chaque jour, il y avait un nouveau qui venait passer la nuit et le lendemain, il partait. Dites-moi, cet enfant-là, vous voulez qu'il retienne quoi? Souvent, je vois les mamans qui me disent « Hey! Ne sors pas! Ne sors pas! » Je dis « Mais donc, tu ne peux rien faire. L'enfant, tu as vu défiler ici avec des hommes. Dans la même maison, il y a au moins 20 personnes différentes qui sont passées qui ont couché avec toi, maman. L'enfant voit. Pas respect mais pour les enfants, pas coucher avec des hommes dehors, mais qu'est-ce qu'elles font? Elles viennent avec ces hommes-là dans la même maison. Aujourd'hui, on voit Paul, après c'est Pierre, après c'est Jonathan, les hommes défilent de la maison et les enfants voient ces choses. Alors, qu'est-ce que vous attendez de ces enfants-là? Les enfants répéteront ce qu'ils ont vu parce qu'ils trouvent ça normal. ma maman a fait ça donc c'est normal. Et souvent, les mamans veulent empêcher les enfants. Non, l'enfant t'a vu. Maman, chaque semaine tu changeais d'homme. Aujourd'hui, c'est Pierre, la semaine prochaine c'est Paul. L'enfant, il est enfant, il voit ça. Tu envoies ces enfants-là dans ta chambre. Mais quand l'enfant grandit, il ne peut que répéter ce qu'il a vu fois sa mère faire. Et souvent, on ne se rappelle pas de ça qu'on a posé. Un père qui n'a fait que défiler les femmes dans sa maison. Les enfants voient ça. Et les enfants, il a trois enfants. Les trois enfants sont des mères différentes. mais malgré cela, le père continue à envoyer de nouvelles femmes dans la maison. Cette semaine, c'est Anne. La semaine prochaine, c'est Marguerite. L'autre semaine, c'est Pierrette. Alors, vous voulez que les enfants y retiennent quoi ? L'éducation des enfants est bâclée. Il y a cette vision qui commence à être le père ou la mère qui est alcoolique. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que ce n'est pas un fatalisme, bien aimé, mais c'est une réalité. Ça veut dire qu'on peut vaincre ça, mais l'homme de lui-même ne peut pas le vaincre. Vous savez, normalement, je crois que avant de rentrer dans le mariage, on devait appeler, on devait faire quelque chose qu'on appelle l'arbre généalogique dans l'ébdo. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire monsieur recense la vie de son père et la vie de son grand-père pour voir quels étaient les mots que ses parents ont pratiqués ou ses grands-parents ont pratiqués pour que lui, quand ça va commencer à arriver, qu'il soit alerté. On ne le fait pas. On le fait pour le mari, on le fait pour la femme et je pense que ça peut éviter beaucoup de choses. Mais malheureusement, on rentre dans les liens des mariages sans plus. Il est souvent on a suppli que le petit a commencé à se droguer. Oui, mais toi, tu ne te drogues pas, mais le grand-père. Et la grand-mère, la fille, à 12 ans, elle commence à chercher les garçons « Oui, toi, tu n'as pas connu ça, mais ta maman. » Et c'est pour ça que je dis que ce n'est pas un fatalisme, mais c'est une réalité. Et ce sont des choses où on ne prend pas attention. Mais madame, tu as connu trois hommes avant de te marier, mais tes enfants t'ont vu avec des hommes différents. Qu'est-ce que tu peux faire ? Toi, une femme, tu ne peux pas arrêter tes enfants ? Tu ne peux pas les changer ? Tu ne peux pas les changer ? Jérémie, il y aura une incidence de génération à génération ? Parce que de toi-même, tu ne peux pas les stopper. Tu ne peux pas les stopper. maintenant, il y a ce qu'on appelle la responsabilité personnelle. Il y a une responsabilité qu'on appelle la responsabilité personnelle. Mais cette responsabilité personnelle, il y a l'histoire également dans la Bible. Prenons acte 5. à partir du 1er verset. A ce chapitre 5. Un homme nommé Ananias, avec sa fire et sa femme, vendit une propriété et retint une partie du prix, sa femme le sachant. Oui. Puis, il apporta le reste et le déposa au pied des apôtres. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix des chants ? Oui. S'il n'eût pas été vendu, ne te restait-il pas ? Et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition ? Oui. Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessin ? Ce n'est pas à les hommes que tu as mentis, mais à Dieu. Ananias, entendant ces paroles, tomba et expira. Une grande crainte saisit tous les auditeurs. Les jeunes gens s'étant levés, l'enveloppèrent, l'emportèrent et l'ensevelir. Continue. Environ trois heures plus tard, sa femme entra à sa femme. Oh, bienvenue, c'est pour ça que dans un coup, si monsieur est faux, madame doit être frais. Si madame est fausse, monsieur doit être frais. Parce que, bienvenue, si vous conduitez dans la fausseté, vous allez tout droit en affaire. Il y a des gens qui ont du mal à reprendre leur femme quand elle est dans la bêtise. C'est dommage. Il y a des femmes aussi qui ont du mal à parler à leur mari quand elles sont dans des bêtises. Souvent, on croit que le couple c'est pour faire son mal des enfants. Non. Dieu nous met ensemble pour que nous nous combinons à œuvrer dans le bon sens pour le Seigneur. Il y a des gens qui ont peur de parler à leurs femmes. Parce que la majeure partie des hommes, ils sont obligés, ils sont pasteurs, ils se sentent obligés que leurs femmes deviennent pasteurs. Dans l'église, il y a deux commandants. Pasteur, prenez vos responsabilités, vous n'êtes pas obligés de copier les autres. Vous lisez la Bible. Il n'y a pas de femme pasteur. Vous voulez, il n'y a rien qui m'a dit un jour il dit oui mais tu sais les temps changent. Mais les temps changent. Mais Dieu ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Vous voulez forcément que Dieu change. Parce que vous voulez changer, vous voulez que Dieu change avec vous. Non, Dieu ne change pas. comment une femme peut devenir pasteur ? Non, revenons à la parole. Je ne permets pas, ce n'est pas un homme qui a écrit ça, c'est le Seigneur qui a écrit. Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre de l'autorité. Aujourd'hui, ce sont les femmes qui prennent l'autorité sur les hommes dans les églises. Soyons humbles, revenons simplement à la vérité. C'est tout. Continuez à l'écrire de ses vies, s'il te plaît. Sa femme entra. Sa femme entra. Oh, elle va peut-être sauver l'honneur. On espère bien. Le monsieur était menteur. Sa femme peut-être qu'elle n'est pas menteuse. On va voir. Continue. Sans savoir ce qui était arrivé. Ah, si on revient à la vérité, elle a l'air de lui faire... Non, il faut qu'elle soit sincère. On va voir si elle est sincère. Continue. Tiens lui adresser la parole. Oui. Dis-moi. Dis-moi. Est-ce à un tel prix que vous avez vendu le champ? Oui. Oui. Oh. Le Saint-Esprit était là. Il s'est dit, ah, c'est comme j'espère qu'il va sauver l'honneur. Elle dit oui. Oh, aux femmes. Dis-moi. qui peut me dire ici que sa femme n'est pas au courant de tout ce qu'il fait? Soit vous êtes un couple, soit vous êtes des ennemis, mais votre rôle c'est de faire seulement des empats pour toucher la CAF. C'est ça qui vous intéresse. Donc vous ne vous aimez même pas. Quand on aime sa femme, on ne lui cache rien. Si elle est dans la fausseté, tu prends la Bible pour la recadrer. Si ton mari est dans la fausseté, tu prends la Bible et puis tu le recadres. Tu le mets dans l'amour. Sans vouloir te montrer comme une enseignante d'être dans l'amour. Parce que n'oublie pas que l'homme est orgueilleux. Donc voici cette femme et le Seigneur dit oui. Dis la suite. Oui, le bon dit-elle c'est à ce prix-là. Oh la pauvre. Mais c'est neuf. Alors Pierre lui dit comment vous êtes-vous accordé ? Comment ? Deux personnes peuvent-ils marcher ensemble s'ils n'ont pas le même esprit. J'espère que écoutez-moi bien, j'espère que vous là, Marie-Ela, vous n'êtes pas comme un nana c'est sacré. J'espère bien. Parce que souvent les gens disent oui, moi et ma femme on doit s'entendre. On doit s'entendre. Oui, mais s'entendre ne veut pas dire qu'être faux. Ton mari est un truant et puis tu l'encourages à être truant. Non, tu dois couvrir mon mari. Tu dois couvrir mon mari. Le jour où la police va débarquer, tu vas le couvrir. Tu aides ton mari à sortir de sa bêtise. Aides ta femme à sortir de sa bêtise. Comment vous êtes accordés ? Alléluia. Ils n'ont pas tenté Pierre, hein ? Non, Pierre, non. Souvent, vous pensez tenter les pasteurs. Vous mentez. On vous dit d'apporter la dîme. Il y en a qui apportent une somme. Ils s'entendent ensemble et ils apportent et ils disent que c'est la dîme. OK. Dieu vous voit. Dieu sait si c'est la vérité. Mais un pasteur ne peut pas savoir. Mais Dieu sait. Les gens disent on parle trop souvent les églises on parle trop d'argent. Non, on parle pas trop d'argent. C'est vous qui faites que les gens on parle trop d'argent. Regardez l'histoire d'Ananas et Zathia. Regardez. Est-ce que quelqu'un les a obligés ? Non. Vous avez décidé de vendre le terrain et d'apporter tout à l'église. Quand ils sont rentrés à la maison le mari a dit on va donner tout ça au pasteur. Ils ont vu tout. Ils ont vu le pasteur Pierre. Il dit on va donner son pasteur Pierre. Non, c'est pas pasteur Pierre c'est l'église. Donc tout cet argent va diviser sinon le pasteur Pierre va tout prendre. C'est pas comme ça vous réfléchissez. C'est comme ça. Non. Le pasteur Pierre la preuve en est c'est pas le pasteur Pierre qui a réagi c'est le Saint-Esprit qui a réagi. Donc tiens si tu n'es pas encore mûr si tu n'es pas encore intelligent si ton intelligent n'est pas encore renouvelé il faut savoir que quand tu viens dans la présence de Dieu ce n'est plus le pasteur qui règne mais c'est le Saint-Esprit qui règne. C'est lui qui dévoile les choses cachées. Et souvent quand les choses sont révélées on se dit oui tu as parlé au pasteur non le pasteur il a le Saint-Esprit dites-moi est-ce que Ananias après sa mort il allait dire à sa femme il ne peut pas s'il pouvait s'exprimer il allait aller dire à sa femme il faut dire non il faut dire non toi tu vas vivre il ne peut pas les morts ne parlent plus sinon il allait dire à sa femme ah je suis mort soit il faut aller dire non pour sauver la vie pour qu'on peut aimer sa femme vous avez vu combien de fois les rats des parents peuvent tuer toute une famille là c'était la responsabilité personnelle on a d'abord demandé à Ananias Ananias a menti l'esprit de mort est venu le chercher on débat dans sa femme elle aussi elle ment c'est que elle dit la suite comment vous vous êtes attendez pour tenter l'esprit du Seigneur voici ceux qui ont enseveli ton mari sont à la porte et ils t'emporteront continue au même instant elle tomba au pied de la porte et expira les jeunes gens étant entrés la trouvèrent mort ils l'emportèrent et l'ensevelire auprès de son mari chrétien si tu continues à mentir un jour tu vas mourir dans la salle la salle tu es là tu es l'église et puis tu meurs là parce que bien mais ça c'est c'est le temps de l'église c'est pas l'ancien testament ça c'est l'église de Jérusalem et qui les a foudré c'est le Saint-Esprit donc vous les chrétiens qui vivez encore dans le péché vous vivez dans le désordre vous mentez vous tuchez vous volez et si vous allez venir à l'église vous allez tomber c'est pas le pasteur c'est le Saint-Esprit qui agit et c'est pour ça que bien mais il faut qu'on se corrige dans nos erreurs il faut être véridique mais écoutez ici qu'est-ce qu'on observe on observe le comportement d'un couple Ananias et Safira ils ont donné leur argent à l'église personne les a obligés s'ils ne le donnaient pas c'est leur responsabilité ils n'étaient pas obligés mais ils ont décidé de donner ils disent qu'ils vont vendre la passelle et puis donner tout à l'église ils arrivent à l'église ils divisent l'argent en deux le Saint-Esprit regardez ce que le Saint-Esprit vous a dit comment Satan a-t-il rempli votre cœur au point de mentir au Saint-Esprit c'est Pierre qui le dit Pierre dit mais Ananias et Safira vous pouvez me mentir moi Pierre moi je suis un homme mais vous avez menti au Saint-Esprit quand vous venez dans l'église il y a des choses qu'il faut faire attention à la maison vous avez décidé de ne pas donner tout l'argent le Saint-Esprit a entendu donc quand tu vores Dieu le Saint-Esprit est au courant chrétien soyons corrects pourquoi nous jouons avec Dieu ce sont des choses ce sont des répétitions sur les enfants le comportement des parents ont des répétitions sur les enfants voici un père qui est menteur une mère qui est menteuse les enfants seront comment vous attendez quoi des enfants ils seront des menteurs le père est menteur la mère est menteuse vos enfants seront quoi des menteurs les pères ont mangé des raisins bains même père qui est dans le mensonge qu'est-ce qu'il attend de son fils je vois des parents qui chicotent leur enfant parce qu'il n'a pas mort mais toi même tu es un grand menteur l'enfant il a pris ça ou comment Satan a-t-il rempli votre coeur au point de mentir au Saint-Esprit chrétien chaque fois que tu mens un pasteur c'est au Saint-Esprit que tu mens vous savez j'ai dit ça à quelqu'un soit tu deviens chrétien soit reste dans le monde parce que quand on vit au Seigneur on ne peut pas de la peu près Alléluia qu'est-ce que nous devons faire ici chaque fois que Satan va t'influencer vers le péché chaque fois que Satan va influencer un certain homme des individus vers le péché écoutez-moi bien c'est celui qui est influencé qui est responsable du péché qu'il commet j'ai dit chaque fois que Satan va t'influencer vers le péché si tu commences ce péché tu es responsable du péché que tu as commis Satan n'est plus responsable il ne doit pas avoir ce qu'on appelle une déresponsabilisation de nos actes les actes que nous posons nous sommes les seuls responsables bien aimé écoutez-moi bien ce matin il y a des difficultés à gérer c'est un homme d'héritage si je mens si bien aimé je suis dans la même situation et puis il y a une voix qui me dit si je mens je suis responsable de là que je viens de poser bien écoutez-moi bien tout ce qui nous arrive ne cherchons pas des boucs émissaires parce que je viens de dire que c'est l'âme qui pèse qui moula c'est pas parce que mes parents étaient des menteurs avant que moi je vais devenir un menteur regardez bien Abraham va pour appeler sur le chemin de l'Égypte il va mentir à Abimelech que Sarah est sa soeur le même péché a été répété par qui Isaac qui dit que Rebecca est sa soeur est-ce qu'on couche avec sa soeur est-ce qu'on couche avec sa soeur est-ce qu'on fait des affaires avec sa soeur regardez également le même Jacob qu'est-ce que Jacob va faire Jacob aussi va devenir un insubateur un menteur il va se faire passer pour son frère regardez trois à quatre générations la malédiction sur trois à quatre générations les gens que nous commettons on ne doit pas les attribuer bien-aimés à nos parents oui parce que mon père était alcoolique ah non tu vois si tu peux voir je bois beaucoup là parce que moi-même mon père était alcoolique donc on cherche des beaux guémissaires ah tu vois moi-même tu sais pour peu j'enlève mon pantalon je suis un imputique oui moi parce que mon père m'était un grand imputique et on pense que on va se libérer en donnant des réponses aussi sortes ah non moi je suis prostitué ma mère m'est un grand prostitué donc elle m'a elle m'a elle m'a elle m'a transmis ça bien-aimé mon père était un voleur si je deviens un voleur c'est une réalité mais je ne deviens pas je ne suis pas débrouillé parce que mon père était un voleur et comme je l'ai dit on cherche toujours des beaux guémissaires pourquoi les hommes cherchent toujours avoir des beaux guémissaires alléluia bien-avis prépare l'attention de ne pas chercher des beaux guémissaires c'est quelqu'un ici ce matin regardez souvent comment nos vies sont influencées un enfant qui a vu son père toujours en train de frapper sa mère il bat sa mère à mort quand il voit ça le juge s'est battu il va se dire c'est normal ma mère mon père battait ma mère non toi aussi je dois te battre donc ça devient bien-avis une faute et vous savez qu'il y a certaines fautes qui sont comme indélébites dans la mémoire des enfants un enfant qui a vu quelqu'un tuer son père ça tu ne peux pas lui enlever ça donc si l'enfant devient meurtrier plus tard ce sont les conséquences de ce que l'enfant a vécu un enfant qui voit sa maman être violée bien-aimé il aura des conséquences bien-aimé un enfant qui a vu sa mère se suicider devant lui cet enfant il aura un esprit de suicide un enfant qui a vu ses parents violents cet enfant il aura le syndrome de la violence le père qui est devenu pédophile qu'est-ce qui a fait qu'il ait devenu pédophile bien-aimé il a vu ça il y a les conséquences d'un là qui a été posé ce que tu as tu derrière la femme toi tu vas avec les enfants bien-aimé ils sont des choses qui marquent dans les familles regardez imaginez-vous quand dans une famille on dit que tel est pédophile regardez comment la famille est stressée une famille qui est marquée à vie voici pourquoi bien-aimé le conseil qu'on donne aux uns aux autres c'est de donner sa vie à Jésus seul Jésus peut arrêter tout ça bien-aimé est-ce que tu peux me lire Miché 2 verset 9 Miché 2 verset 9 Miché 2 verset 9 verset 9 oui vous chassez de leurs maisons chérie les femmes de mon feu oui vous entrez pour toujours à parer à leurs enfants oui levez-vous marcher car c'est des points ici un lieu de repos oui à cause de la souillure il y aura des douleurs des douleurs violentes écoutez-moi bien moi je veux avoir mon témoignage quand mon père était à un moment je peux dire qu'il était un hivroide parce qu'il buvait souvent il venait et quand il venait il y avait la bagarre dans la maison nous on a vu ça quand on grandissait et bien-aimé moi je suis rendu dans l'alcool ah mais oui bien-aimé je suis rendu aussi dans l'alcool mon père mon père était un grand chaché de femmes mon père il a fallu sa mort pour qu'on voit qu'il avait des enfants des autres moi aussi j'aimais les femmes mais je ne dois pas trouver mon compte pour que misère mon père de moi-même je ne pouvais pas arrêter ça à quel moment tout ça s'est estrompé quand j'ai connu Jésus donc pour arrêter les malédictions il faut donner sa vie bien-aimé autrefois les actes de nos parents on observait et on les imite aujourd'hui bien-aimé pourquoi ? parce qu'il y a eu une influence sur nos vies des choses mauvaises qu'on a pour bonnes alors bien-aimé qu'est-ce que tu dois savoir ? un homme peut influencer trois ou quatre générations ah oui donc si vous avez un père qui est ivron il va avoir une influence tragique sur ses enfants sur ses petits-enfants et sur ses arrières petits-enfants c'est pour ça que bien-aimé quand on devient chrétien il faut aider les enfants à devenir des vrais chrétiens si tu n'enseignes pas la Bible tu n'envoies pas tes enfants à l'église pour que la parole s'imprègne d'eux pour aimer écoutez-moi bien toi tu es devenu chrétien donc c'est à toi de leur enseigner ça si tu ne leur enseignes pas ça et puis tu te dis moi je suis devenu chrétien et puis tu laisses tes enfants vivre une vie de désordre qu'est-ce qui va se passer ? les malédictions vont faire quoi ? les malédictions vont les rattraper il y en a qui se disent je suis devenu chrétien alors c'est fini ah non ? mais si tes enfants qui va leur enseigner ? donc en tant que père nous devons prendre conscience c'est important de savoir bien aimé le comportement que nous posons quel était le comportement de mon père ? ça peut être un indicateur pour que je puisse élever mes enfants bien aimé j'ai grandi j'ai suivi c'est un déri bien aimé écoute-moi bien ce matin la colère que tu as aujourd'hui la colère qui se manifeste dans ta vie tu dois la reconnaître de 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 qui 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 était coloré dans ta famille parce que tu dois reconnaître la même colère d'un membre de ta famille parce qu'il y a des personnes qui sont en colère ils doivent tout casser ça dit que autrefois ton père ou ta mère quand tu as été en colère est cassé tout le mensonge que je pratique tu dois te rappeler que autrefois ma mère était menteuse ou mon père était menteur ça doit te faire tic tout de suite la jalousie que tu manifestes quand tu ne vois pas ton mari on dirait que tu vas mourir rappelle-toi quelque part parce que ton père était avare ta mère était avare donc toi aussi tu es avare pour sortir ton argent c'est mais bien il faut que le président l'a voulu bien t'expliquer les choses il faut que le mère de ta vie vienne te dire non on va te rembourser ça regarde bien souvent les gens sont influencés le type il dit mais tu n'es pas marié mais toi aussi mais est-ce que ça te surprend est-ce que ta maman était mariée ta maman n'était pas mariée regarde tes soeurs la personne est mariée c'est normal toi tu dois refuser ça j'ai dit tu dois refuser ça ce sont les pensions du diable que le diable veut nous pousser à accepter le diable te dit mais tu vois tu n'as jamais été aimé dans ta famille regarde ton père ta mère personne ne l'a aimé donc c'est normal que personne ne t'aime permis l'émanition des générations en générations sur trois quatre générations tu as été violé et quand tu vois l'envie de ta fille qui va de gauche à droite il ne faut pas être surpris ce sont les conséquences du viol et comme je vous l'ai dit tout à l'heure une fille qui a vu sa mère défiler dans la maison avec plusieurs hommes mais qu'est-ce que vous attendez de cet enfant alléluia aujourd'hui tu vas te marier et tu te rends compte que ta mère n'a jamais été mariée et tu vois que tes soeurs aussi sont dans la prostitution sexuelle vous savez ce qu'on appelle la prostitution sexuelle déjà parce que les prostituées c'est celles qui sont à à à qu'on appelle cette ville-là au bois de Boulogne non une maman si tu fais défiler les hommes dans ta maison je suis prostituée déjà parce que la prostitution oui il faut que je prenne et je dois j'allais à Boulogne non mais c'est un homme qui défile il te laisse quelque chose et donc l'enfant qui était enfant il te voyait défiler avec des hommes mais pourquoi c'est l'enfant qui m'est prostituée ce sont des marques indélébiles qui restent dans la mémoire de l'enfant qui peut enlever ça c'est le Seigneur Jésus tu as un enfant et tu sais ça ou quoi un autre enfant le diable t'a dit mais non regarde dans ta famille tu vois tu es la fille unique il veut te faire accepter ça non bien aimé quand ça va tu dis au diable je refuse ce que tu me dis je refuse dis au diable de ne pas t'enfermer dans le passé il ne peut pas t'enfermer dans le passé de ta famille il ne peut pas t'enfermer dans le passé de ton père il ne peut pas t'enfermer dans le passé de ta mère pas parce que ta mère était une prostituée que toi aussi tu es devenu prostituée mais tu vas devenir prostituée si tu ne cherches pas Jésus c'est lui ce qui peut te libérer de ça bien aimé regardez la vie que nous menons il y a un fois souvent que dans nos comportements il y a des restes un homme qui bat sa femme un homme qui bat sa femme c'est parce que dans son enfance il a vu son père battre sa mère un homme qui est toujours en train de dénigrer sa femme c'est parce qu'il a vu dans son enfance son père dénigrer sa mère un homme un homme qui ne respecte pas sa femme c'est parce qu'il a vu dans son enfance son père qu'il ne respectait pas sa femme la malédiction l'a suivi lui aussi il dénigre sa femme parce qu'il a vu son père faire il pense que c'est normal et il ne sait pas que bien-aimé ça fait partie de ces malédictions de la troisième à la quatrième génération bien-aimé bien-aimé écoutez-moi bien ce matin ce n'est pas parce que mon père maltraitait ma mère ce n'est pas parce que mon père imposait n'importe quoi à ma mère ce n'est pas parce que mon père voulait jouer bien-aimé il est dû sur ma mère que je vais répéter sur ma femme ma femme n'est pas un objet ma femme c'est ma femme elle a besoin d'amour elle a besoin d'aimer de tendresse il y a des hommes qui se sont laissés entretenir par des femmes leur père c'est fait entretenir par des femmes donc quand ils ont grandi ils veulent aussi que les femmes les entretiennent l'avarice ils sont à bas l'avarice ça ne vient pas bien-aimé ça vient depuis la vie de leur père ils ont vu leur père qui était à bas et donc ils veulent compter sur les femmes pour pouvoir vivre donc je tiens je vais te dire une chose les sacs que tu poses tu te rappelles que dans ta famille les mêmes sacs étaient posés tu as une solution c'est Jésus-Christ j'ai dit tu as une solution c'est Jésus-Christ qu'est-ce qu'on doit comprendre je vais terminer même si Satan influence si Satan influence vers le péché un certain nombre d'individus nous sommes responsables de la manière nous aurons ses influences mon père aimait les prostituées ça ne veut pas dire que moi je dois obligatoirement aimer les prostituées si j'aime les prostituées ça veut dire que j'ai besoin de Jésus vous savez la Bible dit dans 2 Corinthiens 5-17 que nous sommes de nouvelles créatures les choses anciennes sont passées rappelle ça Satan que tu es maintenant une nouvelle créature il faut dire au diable que tout est devenu nouveau en toi parce que tu es un Christ il faut imposer cette vérité au diable parce que le diable c'est un accusateur il va plus continuer à t'accuser il faut juste mettre les problèmes que tu vis dans la lumière et avec la compréhension que nous avons été rachetés de ce monde si j'ai été racheté de ce monde il ne s'est dit que je ne vais plus pratiquer les choses de ce monde nous avons nous avons été rachetés des malédictions ancestrales donc aucune malédiction ancestrale ne peut encore influencer sur ma vie écoutez pas bien nous ne sommes pas seulement des fils et des filles de nos parents et de nos ancêtres mais nous sommes bienvenus les fils et les filles dignes héritiers de Jésus Christ et nous a acquis par la sueur de son sang à la croix voici quoi il faut dénoncer le mensonge et se revêtir de la vérité parce que le père que le père de mensonge peut faire accepter souvent les mauvaises choses oui parce que moi mon père était un drogué donc c'est normal que je sois un drogué il faut dire non tu n'es pas n'importe qui tu n'es pas n'importe qui regardez bien quand Dieu a fait périr le monde par le déluge qu'est-ce qu'il a fait ? il a sauvé Noé et ses enfants quand il a fait périr Sodome et Gomor regardez bien il a sauvé Lotte qui et sa famille mais écoutez-moi bien est-ce que quand la femme de Lotte ne le voulait pas est-ce que le Seigneur l'a retenu ? non parce qu'elle aimait la vie de Sodome et Gomor elle aimait la vie de prostitution elle aimait la vie de dépravation elle s'est dit je vais abandonner cette vie ça veut dire quoi le comportement de ses parents l'ont rattrapé Lotte a dit non moi je pars avec le Seigneur quand le Seigneur a fait détruire Jéricho qu'est-ce qu'il a fait ? il a sauvé Rahab et les siens donc bien sûr si le Seigneur t'appelle si tu acceptes de marcher à Jésus il va te sauver toi et ta postérité si toi tu dois prends le pot cassé prends le pot cassé pour sauver ta famille et ça il faut que nous comprenions ces choses la vie dit que l'éternel est lent en la colère mais riche en bonté il pardonne la faute et le crime mais il n'étient pas le coupable pour innocent écoutez-moi bien bien aimé le Seigneur il punit la faute des pères sur les fils jusqu'à la troisième et quatrième génération maintenant bien aimé pourquoi il nous pardonne ? pourquoi il nous pardonne ? quand on lit Galat 3 13 on peut le lire s'il vous plaît Galat 3 13 pendant ce temps quelqu'un d'autre me prend Romain 3 oui vas-y serviteur Christ nous a racheté de la malédiction de la loi oui étant devenu malédiction pour vous oui car il est écrit oui maudit et quiconque est pendu au bois merci serviteur donc bien mais chaque fois que l'ennemi veut te montrer le passé de tes parents dis-lui écoute Christ est venu prendre le passé de mes parents à ma classe chaque fois qu'il veut te montrer les méfaits de tes parents tu dis les méfaits de mes parents ont été pris par Christ moi je suis maintenant un bienfaiteur dis-le Romain 3 verset 24 à 25 oui 24 à 25 oui ils sont gratuitement justifiés par sa grâce oui par au moins la rédemption oui qui est en Jésus Christ le diable n'a plus de pouvoir sur toi lisons 1 Corinthiens 6 verset 11 verset 11 oui et c'est là que vous étiez quelques-uns de vous oui et vous n'avez été lavé nous avons été lavé oui et vous n'avez été sanctifié et vous n'avez été justifié voyez lavé sanctifié et justifié donc bien mais aucune malédiction des parents ne doit nous rattraper parce que nous avons été lavé sanctifié et justifié continue au nom du Seigneur Jésus Christ oui et par l'esprit de l'autre Dieu quand on reconnaît cet amour du Seigneur pour nous que devons-nous dire au Seigneur Seigneur je vais te consacrer ma vie regardez l'amour que Dieu nous apporte Seigneur je vais te donner ma vie et te donner également la vie de toute ma descendance Seigneur peut-être qu'aujourd'hui je souffre mais je souffre pour ma descendance je renonce vraiment à tout ce que j'ai pu pratiquer consciemment ou inconsciemment mais aujourd'hui je suis une nouvelle créature Seigneur les choses anciennes sont passées Père je me rappelle que tu m'as transporté du royaume des ténèbres vers le royaume du fils des lumières c'est-à-dire Jésus donc je ne suis plus dans les ténèbres donc je renonce à tout autre héritage tout autre héritage qui viendrait bien aimer de mes ancêtres ou qui prétendait de ce que mes ancêtres croyaient faire ou penser de moi je me consacre pour toi Seigneur je consacre également toute ma postérité je te consacre mes enfants bien aimé en confessant ces choses régulièrement et lorsque tu entretiens une vie de vérité de sanctification bien aimé Satan va s'enfuir loin de toi parce que qu'est-ce qu'il fait il développe la peur à toi il te ramène toujours à tes parents mais il faut que tu lui rappelles qu'en fait le Seigneur a vaincu les pratiques de tes parents qui n'ont plus d'influence sur toi parce que toi tu as été non seulement lavé tu as été sanctifié et tu as été purifié il faut répéter ces paroles au diable lui dit que tu ne lui appartiens plus dis-lui que si mes pères ont mangé des raisins verts ils sont responsables c'est leur dent qui doit être agacée pas moi si mes parents ont commis le péché la bébé c'est l'âme de celui qui pèse qui mourra si mes parents ont péché c'est à eux de payer le prix mais ma prière c'est que le Seigneur rachète toute ma famille que le Seigneur se révèle à ma famille afin que les gens ne périssent pointe dis-le Seigneur je ne veux pas être un religieux aller de gauche à droite mais je veux être sincère avec toi marcher dans la vérité de ta parole bien-aimé le Seigneur dit qu'il fait miséricorde il fait miséricorde à mille bien-aimés générations bien-aimés ce n'est pas une belle parole ça il dit qu'il fait il fait il attribue bien-aimés la maldiction sur trois quatre générations ça fait combien ? trois et quatre générations on multiplie ça fait seulement cent-nont-eux mais il dit qu'il fait miséricorde le Seigneur est bon les gens n'ont pas encore compris la bonté de Dieu il dit il fait miséricorde jusqu'à cent jusqu'à mille générations comme je l'ai dit tout à l'heure si une génération fait quarante ans c'est-à-dire pendant quarante mille années ta postérité ceux qui viendront après ta postérité de postérité en postérité vous allez vivre dans la bénédiction de Dieu vous voyez que tout ce dont nous avons souffert c'est parce que nos parents ont adoré des créatures au lieu d'adorer le Créateur chaque fois que tu adores le Créateur tu vas connaître des malédictions chaque fois que tu dois adorer le Créateur tu vas connaître des malédictions mais quand tu vas décider de marcher avec Christ quand tu vas décider de marcher avec Jésus bien mais le Seigneur te dit il dit qu'il te fait miséricorde juste dans mille générations de ceux qu'il aime voici pourquoi il a dit si tu m'aimes garde mes commandements si tu crois que tu aimes le Seigneur il faut garder ses commandements si tu ne gardes pas les commandements du Seigneur ça veut dire que tu ne l'aimes pas tu le rèves ça veut dire que tu aimes un autre Dieu bien mais que le Seigneur vous bénisse qu'il vous garde et que sa main puissance soit sous votre vie Amen Amen Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous !